Et bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour le 8ème épisode, ou le 7ème si je ne me trompe pas, de la série Créer sur mode Minecraft en 1.12.2 Aujourd'hui on va voir donc comment créer une recette de cuisson, donc un craft à partir du four, donc par exemple quand une côtelette crue à partir du four, quand vous la faites chauffer devient une côtelette cuite Donc voilà, on va voir comment faire ça dans cet épisode Alors pour commencer, vous allez dans votre mode et vous allez créer une classe dans le package unique qui va s'appeler Mod Recipes Vous allez créer une fonction en public void qui va s'appeler Init Recipes Et ensuite on va créer une petite instance de notre classe pour éviter d'avoir utilisé des méthodes statiques Alors, ce que vous allez faire maintenant, alors là je tente des trucs pour ma méthode de Godin en Java, c'est pour ça que j'utilise des instances comme ceci Alors, vous allez aller dans votre méthode Init Recipes et vous allez marquer GameRegistry.AddSmelting On va prendre le premier constructeur. En premier vous devez mettre l'item qui va sortir, si je ne me trompe pas Ah non, l'item que vous devez mettre pour qu'il chauffe en fait, que vous allez faire chauffer Donc moi, j'allais dans ma classe Mod Items et je vais prendre, ah non, je vais prendre un bloc de fer Ensuite vous allez créer un item stack et là ça va être le résultat de votre cuisson Donc moi dans mon cas ça sera ModItems.IronBase et je vais en mettre 4 Et ensuite en dernier vous allez mettre donc l'XP que le joueur récupère Moi je vais donner, alors on va mettre 2,5 en XP Une fois cela fait, vous allez dans votre méthode pré-init, pré-init pas init Et vous allez, alors vous pouvez le faire dans votre command proxy, ça sera plus simple ici Vous allez taper ModRecipes.Instance.InitRecipes Et donc là, normalement si on lance le jeu, on devrait voir notre craft qui fonctionne bien Je lance le jeu, je vous fais une petite ellipse et on se retrouve une fois que le jeu est lancé Et voilà, donc nous nous retrouvons avec le jeu lancé Alors autant pour moi, alors je vais vous montrer dans IntelliJ IDEA En réalité il faut le mettre dans la méthode init, il me semblait bien que c'est dans la méthode init J'ai eu un doute, alors ne mettez pas dans la méthode pré-init Mettez-le bien dans la fonction init de votre command proxy ou dans votre classe principale Alors une fois que vous arrivez dans le jeu, du coup normalement ça devrait marcher On va mettre du charbon et un bloc de fer Et donc là vous voyez que c'est en train de cuire Et donc si on arrive à terme normalement de la cuisson On devrait obtenir nos 4 items, voilà, nos 4 Iron Bass Donc ce sont des items custom, c'est pour ça qu'il n'y a pas encore la texture Mais voilà, donc ça marche bien, on a bien notre recette Voilà, et bien écoutez du coup j'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir N'hésitez pas à rejoindre le Discord si jamais vous avez besoin d'aide ou des questions Normalement je serai là pour y répondre Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Et je vous dis à la prochaine Salut tout le monde